alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo spéciale aujourd'hui est une vidéo très importante donc on va parler du capedri ignesta est ce qu'on doit les comparer est une comparaison ou juste une ressemblance et plein d'autres choses qu'on verra ensemble dans ce duel à distance pourquoi c'est un duel à distance l'intro et on revient juste après voilà pour commencer par le duel soulevé encore une fois après le match de pedri gonzalez face à bilbao alors c'est un duel à distance dans la mesure où on parle de deux générations différentes mais également deux joueurs qui n'ont pas un début de carrière identique parce que pour andré ignesta il lui a fallu du temps pour en fait s'imposer au barça alors que pedri a fraîchement quitté un monde je peux dire amateur pour venir ensuite s'imposer dans un monde tellement différent et qui ne lui était pas familier c'est-à-dire le monde professionnel rappelez-vous l'an passé lorsqu'il a débarqué au barça c'était sa première saison en tant que professionnel et il a mis tout le monde d'accord ce qui lui a ouvert en quelque sorte les portes de la roja il a joué l'euro avec l'espagne il a aussi participé aux jeux olympiques etc golden boy 2021 et tout alors depuis sa première saison les comparaisons tombent elles tombent mais est-ce que réellement on doit comparer la farine et le blé sachant que la première est un produit fini et le dernier à savoir le blé la matière première on s'explique alors dans un premier temps je pense que pedri gonzalez c'est pedri ignesta c'est ignesta tant qu'on le comprend ici il n'y aura pas de problème maintenant dans le style de jeu des joueurs et dans leur manière de progresser au fil des ans il ya une certaine différence d'où peut-être cette comparaison comme je vous le disais à quelques instants pedri gonzalez s'est imposé au barça dès sa première saison est un joueur qui n'est pas issu de la formation de base du fc barcelone il n'a pas été formé à la massia il a commencé le football dans le club de sa ville le ud est égusté ensuite entre 2015 et 2018 il a rejoint la juventude laguna avant de rejoindre la spalmas où il a été entre 2018 et 2020 avec 37 matchs et 4 buts donc c'est justement en 2020 qu'il a rejoint le barça contrairement à ignesta qui lui a reçu une formation 100% barcelone même s'il a débuté albacete entre 1994 et 1996 il a fait toute sa carrière à barcelone alors pourquoi ce rappel c'est juste vous dire que les deux n'ont pas reçu la même formation et qu'ils ont aussi grandi dans un environnement footballistique totalement différent maintenant dans un second temps cette comparaison entre ignesta et pedri pour avoir des conséquences positives comme négatives est-ce la partie la plus importante et la plus longue de la vidéo on va commencer par les conséquences vastes premièrement il faut savoir que pedri a l'instar de son idole andre ignesta c'est un milieu terrain qui allie technique et vision du jeu parce que oui il n'a jamais caché son admiration pour l'ancien numéro 8 du fc barcelone il l'a lui-même avoué dans une interview accordée au mundo deportivo lorsqu'il déclare qu'il a toujours été un fan d'ignesta et de son style de jeu et que le champion du monde 2010 était une véritable référence pour lui donc il va essayer de tout faire pour l'imiter et de suivre justement les traces du joueur il a aussi dit qu'il visionnait des séquences vidéo d'ignesta sur youtube parce qu'il l'inspire dans ses passes mais également une fois sur le terrain ce sont des choses qui arrivent de manière spontanée c'est-à-dire qu'il récite et il a le football en lui maintenant son talent son intelligence de jeu et surtout son aisance balle au pied lui ont permis à maintes reprises de combiner avec messi et ce n'est pas donné à tout le monde et l'année dernière cette combinaison ne s'attousse plus ça avait créé un certain engouement chez les fans et malgré la présence de joueurs tels que Coutinho, Pjanic ou encore Équipouj pedri s'est fait une place dans le honte titulaire du Barça et sous Ronald Koeman en plus tout le monde sait sa complexité et pourtant lui tout comme Xavi Hernandez disait que le joueur qui l'avait le plus surpris depuis qu'il est à Barcelone c'était pedri et sa technique qu'il rend notamment capable de s'en sortir dans des petits espaces de faire des percées balles au pied et plus important encore d'avoir un jeu de passe créatif maintenant pourquoi cette comparaison pourrait être néfaste pour le joueur qu'il est l'une des raisons est que là il s'agit de deux joueurs l'un en fin de carrière et qu'on a vu tout remporter coupe du monde euro mondial des clubs ligue des champions etc et un autre joueur qui entame sa seconde année dans le monde professionnel bien que toutes les personnes qui parlent font allusion au style de jeu et la vision et non à leur carrière mais c'est une comparaison qui peut être un poids très lourd pour le joueur même si on connaît pedri c'est un joueur très humble et concentré uniquement au football c'est pas ces footballeurs et influenceurs qui veulent faire justement deux carrières à la fois et la carrière de footballeur et celle d'influ et il y a quelques mois de cela il venait au campeon en taxi avec un sachet en plastique montrant encore une fois son côté personne et humilité et c'est très important pour un joueur qui aspire être un futur iniesta je le rappelle c'est un joueur qui porte pas de boucles d'oreilles il n'a pas de tatouages et très discret et méfiez vous de ces joueurs qui jouent chaussettes baissées ils sont très dangereux donc je disais que la comparaison iniesta pedri pouvait être un surcroît parce qu'après tout il reste un gamin et il a toujours en lui ce côté fougueux et insouciant comme tous les enfants son âge et vouloir à chaque fois le mettre sur la table d'une légende comme iniesta peut parfois le pousser à dépasser ses limites ou aller à la casse pipe même s'il est jusque là un joueur humble pondéré et calme dans son jeu l'autre raison est que tout joueur connaît des moments de méforme on l'a vu tout récemment avec frankie dung qui a vu son rendement à la baisse et il a performé en dessous de sa moyenne et pour le joueur ça va certainement se poser des questions qu'est ce qui ne va pas que dois-je faire pour retrouver mon niveau que disent les fans actuellement etc un tas de questions sa réponse et à partir de là c'est nous les fans qui commenceront à l'allumer parce qu'il faut le dire les fans ne connaissent pas un bon joueur mais ce qu'on connaît c'est le joueur qui est en forme à l'instant t est un problème surtout à barcelone là bas c'est pire de ce fait si pedri gonzalez veut dépasser justement ses limites et faire l'impossible parce qu'on compare à iniesta il va se faire chier dessus ça c'est clair on n'a pas épargné de young on n'a pas épargné de paye qui a pourtant fait un début de saison pas excellent mais remarquable et actuellement qu'est ce qu'on fait on critique Ferran Torres pourtant face à Bilbo en coupe du roi on s'est enflammé maintenant qu'il ne marque plus c'est la pire recrue de FC barcelone même adama traoré qui a participé de manière remarquable au jeu du barça il y a des personnes qui disent qu'il est mauvais parce qu'il ne marque pas donc c'est à pedri d'accepter d'être le pedri gonzalez qu'il est et de ne pas se mettre dans la tête tout ce que les gens disent futur iniesta l'héritier d'iniesta ou des choses comme ça et je pense que c'est une personne normale c'est un joueur concentré uniquement au football et à ses ambitions footballistiques cependant toute comparaison n'est pas mauvaise et la majeure partie des comparaisons motive les personnes normales parce qu'elles sauront qu'elles ne sont pas la personne à laquelle on les compare ou on les colle mais lui même en personne avec quelle qualité de cette dernière je pense que vous comprenez et comme vous le savez déjà pedri fait partie de ces personnes qui savent quoi faire et comment faire donc inutile de vous dire qu'il va pas s'emballer ni se comparer lui-même à iniesta alors dimanche dernier le barça a joué face à bilbao et le joueur nous a encore sorti une master class digne d'un héritier d'iniesta est ce qui s'est passé après le match à relancer les débats concernant la comparaison entre pedri et iniesta c'est la petite phrase il me rappelle iniesta celui qui a dit n'est pas n'importe qui pour le football il n'est pas n'importe qui pour le barça il n'est pas n'importe qui pour iniesta ni pour pedri lui-même c'est xavi hernandez l'ami coéquipier en sélection et en club d'andre iniesta actuel entraîneur du barça et de pedri il a dit cela parce qu'il connaît tous les deux donc s'il va en conférence de presse devant tout le monde et dire qu'au delà de son petit pont sur balanziaga je retiendrai sa façon de voir le jeu et de voir le football sa notion espace temps est parfaite il bonifie chaque action un talent pur je ne vois aucun joueur de son niveau dans le monde je ne dis pas ça pour lui faire plaisir car en plus il n'aime pas les compliments pour terminer il dit que pedri gonzalez lui rappelle iniesta et lui quand il le dit en tant que xavi hernandez c'est pour des raisons bien fondées et je le répète quand le concerne un temps ça et qu'il est une personne normale ce qui est le cas avec pedri il va doubler voir tripler son temps de travail pour justement faire une carrière semblable à celle d'iniesta au même mieux parce qu'il a le temps pour ça je l'ai brossé au début iniesta au barça il a dû attendre ses 22 23 ans pour s'imposer au milieu de terrain alors que pedri a 17 ans il a mis tout le monde d'accord il a été l'un des éléments clés de la saison dernière ainsi que la saison actuelle donc il doit accepter ses paroles de xavi et les prendre comme un hymne et le chantier chaque matin avant l'entraînement ça booste et ça motive maintenant est-ce qu'on doit les comparer je pense que oui parce que tous les deux sont des milieux centraux qui peuvent jouer aussi en tant que milieu offensif et dans la vie normale on dit souvent qu'il faut comparer deux choses identiques ou deux choses comparables on peut comparer l'orange et le melon maintenant il faut que ça reste dans le cadre du style de jeu et non de supériorité c'est à dire pedri est mieux que iniesta ou iniesta est mieux que pedri je pense que ça on doit leviter comme on le dit en côte d'ivoire ils sont pas camarades donc voilà dans les commentaires donnez vos avis et on continue d'en parler c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter même sur facebook